Au fond tu voudrais être libre quand la joie te touche Bonjour, comment allez-vous ? Alors c'est une émission avec aujourd'hui Farzad et moi-même Guy Roger. Nous allons vous parler de la liberté de vivre libre et en dehors des sentiers battus. Parce que ces sentiers battus dans lesquels nous avons l'habitude de nous retrouver, c'est limité. Donc allons voir si on peut sortir de ces sentiers battus ensemble. Bonjour Farzad. Bonjour Guy, comment ça va ? Ça va. Super. Alors oui, vivre libre c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde depuis le début. Oui. C'est un sujet intéressable sur lequel on prend beaucoup de précautions aussi. C'est-à-dire on prend des précautions pour ne pas apporter des idéologies préfabriquées que les gens emporteraient chez eux comme méthode. C'est ça. Mais il faut prendre cette émission comme un peu une phase de réflexion, d'introspection. C'est ça. Pour estimer le problème, l'ampleur du problème qu'on a tous en commun au fond. Donc on n'est pas là pour guider quiconque, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire. Si certains ont pensé ça, il faut changer. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. On n'est pas là pour être suivi. Par contre on est là parce que ça, ça nous intéresse ce sujet. Toi et moi très fortement on fait partie de ces gens qui se rendent compte que ce qui se fait depuis le corps est limité. Voilà. Et que l'âme cherche à s'élever. Et ça demande une réflexion. Chacun d'entre nous, on doit se pencher sur soi-même pour réfléchir dans quel traquenard, je dirais, qu'on s'est retrouvé. Et qu'on cherche cette liberté avec les éléments qui nous entourent. Avec les gens qui nous entourent. Et donc on devient dépendant. Et peut-être que c'est là qu'il faut aller justement regarder pour soi combien on est en difficulté parce qu'on est tellement dépendant qu'on n'arrive plus à être soi-même dans une liberté de capacité. On n'a plus sa capacité d'être, on a la capacité de devenir ce qu'on aimerait être. Et là, tout est faux. Il n'y a plus rien de vrai. Et c'est ça qui nous fait souffrir, je trouve. Quand on n'est pas vrai. Parce qu'on souffre. On souffre de faire semblant. Et faire semblant, ce n'est pas intéressant dans le sens où on fait du mal. On cause de la souffrance à quelqu'un de lui dire un mensonge, de ne pas être vrai, de ne pas être... De faire d'hypocrisie dans nos vies respectives. En fait, on ne se rencontre pas. En fait, on se rencontre, mais d'une manière comme si on voyait en face de soi une image. Et on voudrait faire plaisir à l'image avec une autre image qui soit encore plus belle que la sienne. Donc, on est dans le plaire. Et pour être libre, justement, il faut comprendre que toute cette activité que nous avons dans l'esprit nous empêche de voir les choses comme elles sont. Parce que la vie, elle est très simple, finalement. Si on n'essaye pas de l'interpréter, on n'essaye pas de l'arranger. On n'essaye pas de se dire que... de comparer. Tu vois ? Elle est simple, normalement. Il y a dans nos relations ce phénomène que tout à coup, je ne sais pas si ça est arrivé aux téléspectateurs ou à toi déjà, mais on oublie l'autre totalement. L'autre est totalement oublié derrière ce qu'on veut. Ce qu'on veut de lui, ce qu'on gagne de lui, ce qu'on attend de lui. Et cet individu qui fait partie d'un tout indivisible, devient une sorte de serviteur, esclave, sans personnalité, sans rien, pour s'exprimer que la tâche qui lui est donnée. Et il se trouve que c'est parfois le cas de figure de pas mal de gens dans la société. Donc certains joueraient le rôle de celui qui domine, qui mène la barque, qui prend le lead, qui est leader, on va dire, et qui va utiliser l'autre. Il va l'oublier, l'autre. Mais il va le voir juste en tant que tâche à faire, en tant que confort, de routine, d'habitude. Ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être un salarié, ça peut être des bénévoles d'association, peu importe. C'est des relations qu'on a. Et de l'autre côté, d'autres jouent le rôle du dominé, c'est-à-dire de celui qui baisse la tête, qui fait, qui dit oui, mais si je ne fais pas, on va me dire que... Est-ce que c'est parce qu'il y a une idéologie derrière toute cette activité ? Parce qu'on a une idéologie de comment la vie devrait être. Donc, on voudrait la faire naître, en fait. Et cette énergie que l'on a, elle vient d'une idée que l'on a et qu'on voudrait la prôner. Et on veut la prôner dans l'autre. On dit, si lui, il me donne de l'affection, je serai heureux. Donc, c'est une idée que tu seras heureux avec l'affection de l'autre. Ce que tu dis, c'est tellement pertinent. En plus, c'est visible. C'est visible dans nos sociétés. Il y en a qui ont des idéologies capitalistes, d'autres communistes, d'autres qui ont des idéologies religieuses. Et chacun, prêchant pour sa barque, veut que tout le monde soit comme lui. Il pense que le monde sera bien. C'est-à-dire que le capitaliste entrepreneur dit, tout le monde doit devenir entrepreneur. Et ceux qui ne peuvent pas, qui sont plus faibles, seront salariés. Ceux qui ne peuvent pas être salariés, ce n'est pas grave, on leur donnera un truc pour vivre. Ça ressemble à... Et le communiste dit, ah mais non, ce n'est pas ça le monde que je veux. C'est un monde où on partage tout, où il n'y a pas de propriété privée. Et puis de l'autre côté, le spiritualiste va dire que le monde, c'est son texte religieux à lui et à personne d'autre. C'est-à-dire qu'il y aura son idéologie à lui. Il semble qu'on soit dans des formes de sectarisme. Et pour moi, il y a vraiment deux grandes formes de sectarisme. Il y a celui qui dit clairement, c'est ma voix et celle de personne d'autre qui est la bonne. Donc c'est sectaire pur. Et tu as le sectaire relatif, qui dit je laisse vivre l'autre quand même comme il veut. Mais au fond de lui, il dit que c'est quand même moi qui ai raison. Non, je crois que... Et ça donne une société où vraiment on ne se rencontre pas. Chacun cherchant l'image d'un monde illusoire dans l'autre, on ne doit jamais répondre à sa quête. Est-ce que c'est parce que nous avons tous des conclusions ? Nous avons fait des conclusions sur comment la vie allait. Depuis la nuit des temps, on fait ça. Nos aïeux nous ont dit comment la vie devrait être. Donc tu devrais être comme ça, comme ça, comme ça. Et puis on ne cherche plus à savoir, on ne réfléchit plus. Et on exécute en fait un... Il faut qu'on soit comme ça. C'est comme certains qui disent que vous voulez en avoir un enfant, il faut avoir l'enfant de façon non pas naturelle, mais officielle, légitime. C'est-à-dire que ce soit fait dans le cadre d'un mariage. Et du coup, personne ne questionne ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Quel est le sens de ça ? Il faut le faire en fait. C'est mieux que l'enfant soit légitime plutôt qu'il soit naturel. Or, on se rend compte que naturellement, l'enfant est naturel. Bien sûr. Et que la loi est venue après. C'est ça. Que la loi est venue pour certaines raisons, pour certaines contraintes que l'homme s'est donné. Parce que ceci ou cela. Mais voilà, on est dans plein de mécanismes comme ça qu'on ne questionne plus au fond. Du coup, ça donne une vie un peu mécanique qui va en fonction des lois. que l'on s'est donné. Par exemple, aujourd'hui, ça fait presque deux ans qu'on porte le masque. Tout le monde va s'habituer bientôt. Ou qu'on a peur d'un virus. C'est rentré dans l'humeur. C'est-à-dire qu'on est habitué maintenant. On est habitué. Quand on est habitué, on ne questionne plus. On ne questionne plus le masque. On ne questionne plus le virus. On ne questionne plus notre immunité corporelle. Mais quand on est dans une idéologie, on ne questionne pas l'idéologie. C'est ça. Parce qu'on veut l'atteindre, tu veux dire. On veut l'atteindre ou alors la conserver. Parce qu'on se dit, si mes aïeux ont fait ça pareil, ce serait la moindre des choses de le faire. Si mon arrière-grand-père a fait un mariage avec 500 personnes, avec tout un rituel religieux, je me dois de faire ça pour son respect. Autrement, tu ne vas pas rentrer dans les rangs de celui qui va être bien vu. Je ne vais pas plaire. Je vais perdre la face, tu vois. C'est ça. Et c'est là que je vais devenir le serviteur d'un processus psychologique qui est extrêmement néfaste. Bien sûr. Parce que l'autre même ne sait pas pourquoi il fait ça. Celui-là même qui est servi, ne sait pas pourquoi. Oui, parce que tout le monde fait, mais personne ne... Tout le monde dit quoi faire, mais tout le monde ne sait pas quoi faire. Voilà, voilà. Tout le monde dit, je sais, il faut faire ça, c'est par là. Mais au fond, personne ne sait. Personne n'est vrai, quoi. Personne n'est vrai, ouais. Si on veut être vrai, on se dirait... On ne sait pas, mais on se croit, on se fait, on se donne l'impression de savoir parce qu'on a acquis de l'intelligence à travers les âges. On a acquis les concepts, les idéaux. Et tous ces idéaux sont devenus une réalité pour nous. Et on poursuit tout ça. Et je crois que, tu vois, si on pourrait vivre dans ce monde sans faire de conclusion. Parce que je pense que faire la conclusion, c'est la chose qui crée tout ça. Parce que si tu fais une conclusion d'une situation ou de ce que quelqu'un t'a dit et tu as fait une conclusion, tu dis c'est vrai ou c'est pas vrai, eh bien c'est fini. Parce que l'esprit est bloqué dans les habitudes et les trin-tins. À partir du moment qu'il y a une conclusion. Mais si tu ne restes pas sur la conclusion et tu es toujours en train de vouloir savoir, de sortir, de te poser des questions, de toujours aller voir qu'est-ce qui peut t'émerveiller sans rester sur quelque chose qui prend l'habitude en toi. Voilà, qui s'est cristallisé, qui est là depuis longtemps, dont on s'est habitué, que tout le monde dit que c'est ça, la vérité. Le requestionner, le revisiter. Toujours. Et de voir si dans ce musée qui est la mémoire accumulée dans notre corps, il n'y a pas des choses inutiles quelquefois. Moi je me suis rendu compte dans ma vie et dans le quotidien de notre humanité, il y a 90, 99% des actions qui sont totalement inutiles, qui ne servent à rien et qui nous mènent en fait à faire des choses dont on peut se sentir fier, mais qui n'ont absolument aucun sens. Comme par exemple, mettre son argent en bourse pour spéculer, d'avoir plus. Et il y en a certains qui se disent, oui, moi je suis performant là-dedans, j'aime ça, et ça c'est un vrai métier. Bon, si on regarde la réalité, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la réalité. Par exemple, chaque jour, on va échanger partout dans le monde, 30 fois la production alimentaire. Mondial ! 30 fois par jour. Et quand on fait ça, on se rend compte qu'on échange un truc qu'on n'a pas entre les mains. C'est illusoire totalement. Et pourtant, on peut se sentir fier parce qu'on dit, mais j'ai fait 10%, j'ai fait plus de 50%. Et ça, dès l'école, on l'a appris. C'est la réussite. J'ai eu 20 sur 20. Tu vois ? Mais cette fierté-là, elle est totalement psychologique. Ou alors, j'ai eu 2 sur 20, je suis nul. Psychologie complètement inversée, négative, dévalorisante. Donc, si on met tout ça de côté, la vie, elle devient simple. Mais elle se prive de beaucoup d'actions qu'on fait qui, par ailleurs, n'étaient pas nécessairement utiles. Donc, moi, je pense qu'on est là pour ça. C'est-à-dire, on s'est réunis, on a fait une émission, on l'a appelé Vivre libre, des émissions, on a plein dans le climat audiovisuel. Mais vraiment, c'est pour faire quelque chose d'utile. D'utiliser ce matériel qui fonctionne dans un but qui nous élève, qui nous amène plus loin que tout ça. Quand tu vas te réveiller tous les matins pour aller travailler pendant toute une vie, ça se passe quoi ? 60 ans, 50 ans ? Les gens, ils travaillent en général dans ce temps, dans ce lap de temps-là, 40 ans, jusqu'à la retraite. et que tu t'aperçois que ce sont des gens qui se sont levés tous les jours, qui ont répété toujours les mêmes choses pour faire quelque chose qui semble être en accord avec lui ou pas. Parce qu'il y a des gens qui travaillent toute leur vie dans une usine d'armement pour faire des bombes et ils sont contents parce qu'ils ont réussi, ils sont le chef là-dedans. Ils ont une maison, une piscine, des vacances, des loisirs, des investissements, des appartements, des maisons qu'ils ont achetées pour redevenir entier. Tout ça est illusoire. Il me semble que toute l'idéologie est basée sur cette réussite où tu peux avoir quelque chose qui te donne l'impression d'être libre. Et on s'en rend compte de cette petite impression de liberté quand il y a une insatisfaction permanente ou une satisfaction qui n'est pas complète. C'est ça. C'est toujours un truc qui est incomplet. Dans ce conditionnement, finalement, dans ce conditionnement, on est tous conditionnés. Peu importe si tu crois que tu n'es pas conditionné. On est tous conditionnés. Mais ce conditionnement, il est vu seulement quand il y a un bâton dans les roues. OK ? Quand ta piscine fuit ou quand quelqu'un vient te voler ton argent. Quand un salarié travaille mal. Voilà. Quand il y a une crise. Comment ça se fait ? Moi, je suis comme ça et tu devrais faire ce que je dis. Oui. Et je ne suis plus content parce que les choses ne roulent plus à mon goût. Exactement. Ou alors tout fonctionne, tout marche. Comme un héritier de Johnson & Johnson que j'ai accompagné qui disait mais on se réunit chaque année avec 3-4 experts comptables avec la famille et on se rend compte qu'on fait de plus en plus d'argent. la famille Johnson & Johnson. Il me disait ça il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il me disait ça. Et aujourd'hui, il y a leur vaccin qui est vendu sur l'île de la Réunion. Et je dis mais alors, c'est quoi le problème ? Et il me dit mais en fait, plus je regarde à l'extérieur, plus les gens sont pauvres. Et lui, il faisait partie de ceux dans sa famille qui avaient brisé ce tabou de comment ça se fait qu'on devienne de plus en plus riche, nous, notre famille qui gagne un milliard et le monde autour de nous devient de plus en plus pauvre, de plus en plus soumis, de plus en plus délétère. Ce n'est pas forcément parce qu'on est plus vertueux. Il y a bien un problème là-dedans. Il avait vu un problème commun. Et ça, ça commençait à le torturer de l'intérieur. Et quelque part, toi et moi, ça nous a arrivé aussi dans notre vie. C'est cette réflexion qui vient et qui tous les matins nous réveille. Au lieu de se réveiller tous les matins pour faire du chiffre d'affaires, avoir de l'argent, avoir un travail, avoir une maison, avoir tel ou tel plaisir. Ou la sécurité. Ou la sécurité. Eh bien, notre attention, notre concentration, notre pensée, nos écrits, nos paroles, nos discussions, nos conversations sont totalement orientées vers tout ce qui est au-delà de tout ça. Voilà. Et peut-être on peut passer bizarre dans cette société, mais peut-être que dans 10, 15, 20, 30 ans, ce qu'on est en train de dire là sera la base de la normalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, la peur est dans la normalité. Demain, ce sera peut-être la joie et le vivre libre. Oui. Pourquoi on doit attendre encore tout ce temps ? Pourquoi on ne le fait pas maintenant ? Je crois que tu as bien dit, la peur nous en empêche. Oui. Tu vois ? Et s'il n'y avait pas ces peurs, si on comprend que... Pourquoi on a peur ? Et on a peur de ne pas avoir la sécurité. Une sécurité qui est illusoire. Tu vois ? Si on a peur de ne pas avoir cette sécurité et qu'on s'aperçoit que cette sécurité est illusoire, la peur n'a plus lieu d'être. Mais par contre, il faut avoir le courage d'aller voir ce que c'est cette peur. Parce que la peur, quand tu as peur, tu es tétanisé. L'esprit ne fonctionne plus. Il est... Il est paralysé. Oui, il est paralysé dans un consensus. Tu vois ? Et tu répètes tout ça pour essayer de te sortir de ce malaise. Et cette répétition, elle se fait toute une vie. Et tu te dis, mais quand tu arrives devant la tombe, tu te dis, mais c'est quoi la vie finalement ? Parce que tu as passé toute ta vie à essayer de sortir de tout cet engrenage. Bien sûr. Et moi, je dis que cet engrenage, il faut le voir pour pouvoir s'en sortir, mais pas essayer de le combattre. Exactement. Tu vois ? Et c'est ça, notre problème à nous les humains, c'est que nous ne voulons plus combattre, nous ne voulons plus réfléchir. On fait les choses comme elles devraient être. et on continue à penser que demain, il y aura quelque chose qui va nous arriver de gai, de merveilleux, mais il n'y aura rien. Ce qui arrive là, maintenant, c'est maintenant qui compte. Voilà. Nous, on est ici pour ça, c'est-à-dire qu'on se réveille tous les jours, d'une semaine après l'autre, on fait des émissions, on ne fait pas que ça. Mais il semblerait que de plus en plus, notre vie, notre matériel, tout ce qui est fonctionnel dans notre vie, nos bras, nos jambes, nos paroles, notre pensée, on le mette au service de ça. C'est-à-dire de cette compréhension, de cette observation de nos vies conditionnées. De voir qu'il n'y a rien d'autre que ce conditionnement qui soit cherche le plaisir, soit se complète dans l'ignorance, soit pense s'entourer de livres et de bibliothèques et de savoirs sans jamais vraiment savoir la vérité de la chose qui est vécue. Exact. Et nous, on se dit, mais on va en faire un métier de ce truc-là. On va en faire un métier comme si on allait au travail, voilà, à 8h, à 5h du matin, on se réveille, pour comprendre qui suis-je. Et voir autour et à l'intérieur tout ce qui est conditionné. Aussi simple que ça dans le sens où la vue, le regard, a une influence, comme un rayonnement, une influence sur ce qui est vu. au moins, on n'y participe pas. On n'est pas la tête dans le guidon. On est en train de voir le véhicule ou le vélo en train d'aller dans le mur. Et là, peut-être, il y a une redirection qui se fait, une action neuve. Oui, parce que tu vois. Ce n'est pas un appel qu'on lance là, ni aux citoyens, ni aux élus, ni aux dirigeants, mais simplement à des cœurs qui s'éveillent, qui sentent au fond de leur triple à partir de là un réveil matinal, une aube, un jour, une lumière qui pointe à l'horizon, un peu comme l'image derrière toi. C'est un appel qu'on lance à ces personnes-là parce que de façon sociale et sociétale, aujourd'hui, c'est quelque chose d'irréalisable. Les masses sont tous embarquées dans la peur. C'est ça. Mais ce n'est qu'au niveau individuel, parmi certaines personnes qui peuvent aujourd'hui nous rejoindre, qui peuvent aujourd'hui venir parler dans ce micro, qui n'en sentent peut-être pas l'utilité parce qu'ils vivent cette joie au quotidien, mais dont le monde a terriblement besoin. Oui. C'est-à-dire qu'on peut s'exprimer, chacun d'entre nous, sur ces sujets et quand on le fait, il y a une bienveillance dans tout ça. C'est pas... On ne fait pas ça pour gagner de la gloire parce que quelqu'un va nous dire à nous applaudir. C'est pas... On en a... Moi, j'ai fini avec ça. Tu vois. À un moment dans ma vie, oui, j'avais besoin que les gens m'applaudissent pour ce que j'étais. Tu vois. Mais aujourd'hui, la chose est tellement sérieuse. Elle n'est pas... Si on s'en batte là-dedans encore, on détruit plus que ce qu'on construit. Tu vois. Parce qu'on est détruit soi-même dans ce cas de chercher la gloire. On se détruit. Parce qu'il n'y a rien à gagner. Les gens ne peuvent rien t'apporter. Parce que tout est en toi. Et de savoir que tout est en soi et que tu peux l'exprimer, ça, c'est un don. C'est un don gratuit où il n'y a pas une demande égocentrique qui va faire en sorte que ce soit applaudi par les gens. Tu vois. Et c'est ça notre difficulté à nous les êtres humains. C'est que nous avons ce centre d'intérêt. qui nous a été conditionné et qui est dans une demande insatiable de réconfort, du regard de l'autre, qui veut être reconnu. Et tant qu'il y aura ça, il y aura la poursuite de l'illusion de ce que j'aimerais être. Parce qu'on se donne, chacun les uns les autres, une impression que je suis quelqu'un. Mais en fait, il n'y a personne qui est là. Il y a la vie. La vie, elle se fait tous les jours. Ce personnage, cette entité qui veut exister, dans les faits, c'est une invention de la mémoire qui veut continuer à perpétuer son rythme. Exactement. Tu vois ? Et ça, c'est des enseignements qui sont donnés depuis très longtemps. Donc, on a parfois tendance à oublier. Par exemple, Jésus disait que si quelqu'un te demande quelque chose, s'il te demande ta chemise, donne-lui encore ton blouson. s'il te demande de faire dix pas pour quelque chose qu'il veut, fais-en mille avec lui. Et nous, on est là pour ça aujourd'hui. Faire mille pas avec quiconque nous en demandera n'en serait-ce qu'un seul. Mais désirer ça, c'est cesser de désirer le reste. C'est ça. C'est vrai que c'est difficile et c'est vrai que les gens qui sont là-dedans sont rares. Mais c'est pas grave. Et c'est vrai que c'est un chemin sur lequel on peut facilement s'égarer. comme il y a une histoire comme ça où il y a un maître hindou qui était en train de parler d'un texte sacré et puis tout à coup il y a un autre maître chrétien lui qui était pasteur qui vient lui parler pour pendant une heure et demie essayer de le convertir à Jésus. Et là, le maître hindou lui dit écoute, je t'ai écouté pendant une heure et demie c'est très intéressant mais là, je ne peux pas en juger comme ça sur le concept je te propose que tu viennes avec moi vivre trois ans tu vas voir je vis avec rien je possède rien et je vais juste parler aux gens comme ça à ceux qui viennent me voir je n'impose rien non plus et je viendrai vivre avec toi je viendrai vivre avec toi trois ans pour voir c'est quoi de faire ça en même temps que d'avoir une famille en même temps que d'avoir femme et enfant et travail et en fait ça, ce chemin-là ces enseignements-là il faut qu'on les fasse ensemble les uns avec les autres quelles que soient nos religions quels que soient nos horizons de ne pas essayer de nous convaincre d'argumenter de dire oui c'est ça le modèle du monde d'avenir le monde de demain on entend beaucoup ça actuellement le monde de demain mais en fait personne ne connaît le monde de demain le seul monde qu'on connaît c'est maintenant et le monde de demain c'est celui c'est celui qu'on a là maintenant nous sommes là où nous allons c'est ça donc voyons ce qu'on peut faire dans ce que nous sommes dans ce cas est-ce que c'est possible alors si tu dis ça est-ce que c'est possible à nous les êtres humains de réfléchir et de ne plus être ni français ni chrétien ni bouddhiste ni rien et de pouvoir vivre ensemble d'une autre manière sans s'opposer en tant que quelqu'un parce que quand on est quelqu'un quand on est identifié à un groupe à une religion et tout ça et bien c'est le principe de la religion qui reste marqué et ça ça nous divise moi je dis oui et je dis on peut vivre en tant qu'humain sans les étiquettes c'est ça en sautant par dessus tous les fanatismes et les sectarismes exactement et en gardant et en conservant l'essence et le nectar de tous les enseignements spirituels qu'il y a eu de toute l'humanité oui mais toute l'essence le nectar je trouve que c'est quelque chose qui t'appartient qui appartient à l'être humain et qui est en toi et qui est en toi que tu peux voir dans la feuille de l'arbre que tu peux voir dans le quotidien c'est pas écrit dans un livre parce que la nature est déjà un maître éloquent pour qu'il sait l'entendre exactement mais parfois c'est écrit aussi dans certains livres et certains s'ils trouvent la facilité de lire d'autres de jouer une musique d'autres de trouver une communauté à travers laquelle ils peuvent mettre ça en pratique pourquoi pas ça va diviser pourquoi pas mais seulement si on ne se cristallise pas dedans pour diviser voilà parce que s'identifier à quelque chose qui est un dogme qui est une écriture qui est quelque chose que je dis dans la bagage ne peut pas s'identifier voir l'enseignement et et le mettre en pratique sans s'y identifier bon c'est beau mot on va on va s'arrêter là et on va vous laisser merci chers téléspectateurs et donc à bientôt je ne sais pas qui a dit ça que la vie était comme ça tu ne peux pas changer magique comme de vrais robots sans raisonner sur le programme sans la joie d'être en vie Sous-titres par Juanfrance